Vous êtes sur RTL. Et la 14, 1 RER sur 2 pour la ligne A et 1 sur 3 pour la ligne B aux heures de pointe. Une grève qui impacte aussi les commerçants avec une perte allant de 25 à 60% depuis le début des mobilisations. Ce matin, le porte-parole du groupe LREM, Laurent Maillard, a annoncé que les professionnels pourront demander un report de paiement pour leurs prélèvements fiscaux afin de compenser le manque à gagner. Une rencontre est d'ailleurs prévue le 7 janvier entre partenaires sociaux et l'exécutif. Depuis début d'une longue période de négociations donc, avant la présentation du projet de loi au Conseil des ministres le 22 janvier. En revanche, pas de conflit social prévu dans les airs. Comme pour les policiers, les contrôleurs aériens devraient bénéficier d'un compromis. Les négociations se poursuivent avec le gouvernement et sont plutôt en bonne voie. Les aiguilleurs du ciel pourront partir à la retraite entre 52 et 59 ans avec un âge pivot prévu autour de 56 ans. Un drame s'est produit hier soir à Blandec, dans le Pas-de-Calais. Un homme de 25 ans a tué son père à coups de fusil. Il était en train d'étrangler sa mère. C'est la sœur qui a appelé les secours et le jeune homme a tout de suite reconnu son acte. Son audition est en cours pour définir avec précision le contexte de violence dans lequel évoluait cette famille. Et le parquet de Boulogne-sur-Mer a été saisi de l'enquête. Le petit Louis va retourner au Japon ce jeudi matin. C'est la fin d'une longue procédure judiciaire. Il y a deux ans, la mère du petit garçon était venue en France pour fuir son mari qu'elle décrit comme violent. Mais la cour de cassation de Paris a tranché. Elle reconnaît la maman coupable d'enlèvement. Louis, âgé de 4 ans, devrait donc retrouver son père au Japon dans la journée. Un typhon meurtrier a ravagé le centre des Philippines hier soir pendant les fêtes de Noël. 16 personnes ont perdu la vie. Avec des rafales de vent atteignant 195 km heure, beaucoup de dégâts matériels et des villages entiers sont encore privés d'électricité. En Turquie, 7 migrants sont morts après le renversement d'une embarcation. Cette nuit, c'était dans le lac de vent au sud-est du pays. 64 autres ont pu être secourus. Pour l'instant, les causes du drame restent encore inconnues. La Turquie qui accueille plus de 4 millions de réfugiés, la majorité syrien depuis le début du conflit qui a débuté en 2011. La météo aujourd'hui de la grisaille sur une bonne partie du pays, dans le nord de la France notamment. Le temps sera plus vieux et ses perturbations s'étendront à l'ouest du pays au cours de la journée. Côté température, il fera 6 à Lille, 12 à Nantes, 7 à Chambéry, 8 à Paris, 12 à Nîmes et à Tours et 16 à Ajaccio. RTL, il est 10h.